Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du Club des Hommes en Noir, la cinquième saison de cette émission par vidéo. Le Club des Hommes en Noir, vous le savez, une émission pour discuter, analyser et débattre de l'actualité de l'Église et des grandes questions qui la concernent. Alors avant de vous présenter mes invités et le sujet qu'ils vont traiter, permettez-moi de vous donner quelques annonces. Tout d'abord, très prochainement, cette émission sera également disponible en podcast pour que vous puissiez la suivre plus facilement pour ceux qui n'ont pas le temps de se mettre devant un écran pour suivre cette vidéo. On vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent de cette mise en ligne. Deuxièmement, l'équipe du Club des Hommes en Noir va se renforcer avec quelques nouveaux intervenants. Très peu à vrai dire, mais un certain nombre qui vont nous rejoindre. Mais c'est surtout derrière les caméras et la table de mixage qu'il y a une équipe qui se renforce pour vous offrir une émission, j'espère, encore plus performante. Enfin, vous êtes nombreux à nous dire que vous aimez cette émission. Nous vous en remercions. J'ai encore eu pendant tout cet été beaucoup de témoignages. Et alors, nous avons fait à ce sujet le pari un peu fou d'organiser prochainement un dîner pour vous permettre de rencontrer les membres du Club des Hommes en Noir, de les rencontrer, j'allais dire, en chair en os, dîner avec eux, discuter avec eux, les entendre. Vous savez qu'ils aiment parler et qu'ils parlent d'abondance et toujours avec beaucoup d'intérêt. Alors, la date n'est pas encore tout à fait fixée. Donc, si vous voulez être tenu au courant, à la fois de cette date, des modalités d'inscription, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran et qui sera également disponible dans la présentation de cette émission. Cette adresse, ce courriel, elle est très simple. C'est clubdeshommes en noir tout attaché, arrobasehommesnouveau.fr Et enfin, vous le savez, partagez cette émission, faites-la connaître autour de vous, cliquez sur le fameux pouce, surtout si vous cliquez sur le pouce qui est levé et mieux encore, faites un don pour aider au développement du Club des Hommes en Noir. Je compte évidemment sur vous et sur votre soutien. Merci beaucoup d'avance. Alors, les invités de ce jour, les invités de ce jour, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. L'abbé Grégoire Célier. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs pour cette nouvelle saison. Monsieur l'abbé, merci d'être présent. L'abbé Marguel Fucci. Bonjour à tous. Ça y est, je me rends compte en vous disant bonjour. J'ai oublié de rappeler que vous étiez de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice, que vous étiez diocésain et que vous étiez également diocésain. Et notre ami Guillaume de Tuellois. Diocésain aussi. Diocésain aussi, c'est la question que j'allais me poser. Diocésain aussi, sage fidèle de l'Église catholique, membre du Synode certainement, directeur du Salon Belge parmi beaucoup d'autres activités que vous dirigez. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Puis-je dire aussi que je suis l'aumunier du pèlerinage son pontificum qui se tiendra à la publicité à la fin du mois d'octobre et auquel tous les... Et alors, puisqu'on est dans la page publicité, qui se tiendra où, soyez précis ? Qui se tiendra à Rome. Rome. À Rome. Le 28, 29 et 30 octobre, avec Metz à Saint-Pierre-de-Rome, le 29 octobre. Et Metz traditionnelle ? Oui, M. traditionnelle. Ah bah, aujourd'hui, il faut... Messe traditionnelle. Vepre pontificale, présidée par le cardinal Zuppi, président de la Conférence épiscopale italienne, au Panthéon, le 29. Et Metz par M. Agostini, à Saint-Pierre-de-Rome, le 30. Très bien, merci, M. Lébard, de cette page de publicité. Alors, le thème qui nous réunit, ce sont les cardinaux. Pourquoi est-ce qu'on va parler des cardinaux ? Tout simplement parce qu'il y a eu un consistoire à la fin du mois d'août. Le pape François a créé une vingtaine de nouveaux cardinaux. Parmi ces nouveaux cardinaux, un français. C'est quand même, il faut le signaler, l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. Il y a eu pas mal de modifications dans l'organisation même de ce consistoire. Il y a eu des interventions qui ont créé pas mal de polémiques en tous les cas de questions. Les nouveaux cardinaux et les cardinaux, dans leur ensemble, ont aussi évoqué la réforme de la curie, qui est quand même le grand sujet de ce pontificat, puisque le pape François a publié la constitution apostolique prédicatée Evangelium, qui réforme cette curie. Alors, peut-être qu'avant d'entrer dans le détail de ce consistoire proprement dit, des nouveaux cardinaux qui dessinent quand même le visage de l'Église pour les prochaines années, peut-être un rappel, mais alors vraiment, je ne sais pas qui le fera d'entre vous, mais très rapide et un peu sommaire de qu'est-ce qu'un cardinal, à quoi sert un cardinal finalement, et également qu'est-ce qu'un consistoire, parce que j'ai employé le mot de cardinal et le mot de consistoire. Je sens que l'abbé Célier boue de répondre. Un cardinal, originellement, c'était les curés de Rome, qui assistaient l'évêque de Rome, le souverain pontife, pour le conseiller et répondre à ses questions et l'aider dans son mandat. Petit à petit, évidemment, ce ne sont plus des curés au sens propre, ce sont des ecclésiastiques de haut rang, mais qui sont donc théoriquement l'entourage du pape. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que fait un cardinal, c'est d'élire le pape dans le conclave. Donc quand le pape meurt, on élit un pape, et c'est les cardinaux et eux seuls qui élisent le pape. Donc c'est le grand rôle des cardinaux. Vous voulez dire que le reste du temps, ils seront à la plage ? Alors en réalité, si vous voulez, du fait de l'internationalisation progressive de la curie, pas mal de cardinaux sont en fait très loin, et ils viennent très rarement à Rome, et donc ils ne peuvent plus avoir ce rôle de conseiller immédiat. Donc finalement, les cardinaux qui sont actifs et qui sont importants, sont les cardinaux qu'on appelle de curie, ceux qui sont responsables de dicaster ou de congrégation à Rome. Alors là, ils sont effectivement les conseillers ou les mandataires du pape dans son action. Et eux, effectivement, ont de l'importance, mais le cardinal de Paris, etc., par rapport au conseiller vis-à-vis du pape, il le voit deux fois par an, pas plus. Quand le cardinal de Paris n'est pas le plus éloigné, j'en sais pas. Voilà, il y en a d'autres. Donc c'est ça. Alors le consistoire est une réunion des cardinaux autour du pape qui, lorsque les cardinaux étaient présents à Rome, ou à Avignon, comme ça a été à Avignon, étaient présents à Rome, se réunissaient régulièrement et conseillaient le pape et constituaient vraiment son environnement. Là, ce sont des réunions qui, maintenant, sont assez formelles, dans lesquelles le pape fait un discours, peut-être quelques interventions, mais ça n'a pas, à mon avis, une très grande portée. Aujourd'hui, le rôle des cardinaux... Alors un cardinal, du fait qu'il est cardinal, sa voix porte, plus qu'un évêque, plus qu'un prêtre, évidemment. Alors la seule chose, c'est que dans les congrégations, tous les cardinaux ont un rôle dans une ou plusieurs congrégations. Ils sont membres de telles congrégations, quand ils sont un peu adoptés à la foi, quand ils sont... Et ce sont eux qui décident... Vous avez des experts, qui sont souvent des prêtres, qui préparent des dossiers, mais c'est le groupe des cardinaux... Qui donne son avis et qui... Et qui évêque aussi. Et qui, effectivement, décident... Enfin, décident avec une représentation au pape pour être validés, mais ce ne sont pas les experts. Donc là, effectivement, un cardinal peut, en tant que membre d'une congrégation, peut avoir une certaine importance. Un nouveau cardinal français, Jean-Marc Aveline, Guillaume de Tchelois. C'est une indication que, je vais dire, l'Église de France compte encore aux yeux du pape François, dont on dit qu'il regarde la France de manière très lointaine. Écoutez, évidemment, pour la France, c'est plutôt bien d'avoir un nouveau cardinal. Mais je ne suis pas certain que ça signifie que la France redevient une puissance chrétienne aux yeux du Vatican. L'impression que ça donne, c'est qu'il a été nommé cardinal parce qu'il était en phase avec un certain nombre de sujets du pape François, notamment les sujets de dialogue interreligieux, qui sont sa spécialité académique. Mais le simple fait que, par exemple, ni Lyon ni Paris ne soient cardinalistes aujourd'hui est plutôt le signe que le pape continue à se moquer, comme de l'an 40, de la France, voire continue à vouloir faire tomber la foudre sur la Église de France, comme on lui a prêté le mot. La foudre... Il aurait pu être cardinal de Paris, puisque ça lui a été proposé, mais qu'il a refusé, préféré. Alors, vous parlez de... Du cardinal Aveline. Du cardinal Aveline, qui aurait pu être nommé à Paris... Auquel il était proposé de... D'être achevac. Le siège de Paris, oui. Et qu'il aurait donc... Et qu'il a refusé. Il a accordé un entretien assez intéressant au Figaro, dans lequel il parle notamment de la... Je parle toujours du cardinal Aveline. Il parle de la situation des traditionnalistes, après traditionnistes custodesses. Comment interpréter ce qu'il a pu dire ? On peut l'interpréter comme faisant partie... Que lui, cardinal Aveline, fait partie de ces... On va dire... Prélats éminents, qui ne sont pas dans la ligne de persécution à tout crin, mais qui sont au contraire libéraux. C'est homme de gauche, le cardinal Aveline, c'est clair. Mais libéraux, au sens de... Il faut leur ficher la paix. Ce n'est pas la question aujourd'hui. Ce n'est pas la principale question. On a besoin de tout le monde. C'est à peu près cette ligne-là qui se retrouve chez un certain nombre de cardinaux. C'est fondamentalement un libéral. C'est un libéral. C'est au sens le plus strict du mot. C'est-à-dire qu'il est libéral sur le dialogue interreligieux, mais il est libéral aussi dans le dialogue intra-catholique. Pour lui, ce n'est pas du tout une priorité. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue, cette approche, je reparle du monde traditionnaliste ex-Ecclesia Dei, cette approche est partagée par d'autres cardinaux, par exemple ? Apparemment par le cardinal Ezoupi qui vient ouvrir le pèleriage second pontificum. Et qu'on classerait plutôt lui aussi... Parmi les libéraux de gauche. Parmi les libéraux de gauche. Ou par le cardinal, mais qui n'a plus de fonction, le cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux. C'est tout à fait cette ligne qui a laissé à Bordeaux s'installer tous les traditionnels de toutes couleurs. Il avait vraiment toute la palette. Lui, il est traditionnaliste, il l'essayait faire. Et le fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des conservateurs sont plutôt dans une ligne de dureté et une partie des libéraux sont plutôt dans une ligne de souplesse. C'est juste. Est-ce que ce n'est pas une constante, ça, en fait ? C'est spécialement vrai aujourd'hui. Les conservateurs ont... Les libéraux des années 70 n'étaient pas très libéraux avec les tradis, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Sur ce consistoire, donc le dernier consistoire, une vingtaine de cardinaux créés, ce n'est pas un petit chiffre quand même, ça dessine, dit-on, l'église de demain. Comment se profile-t-elle, justement, cette église de demain avec ces nouveaux cardinaux ? Pour compléter ce que disait l'abbé Cellier, et votre question, il y a une distinction, si vous voulez, quand l'église s'est internationalisée, comme vous dites, on dépasse le fait qu'un cardinal, c'est le curé d'une paroisse d'Europe. Et vous avez d'ailleurs trois collèges chez les cardinaux. Vous avez les cardinaux archevêques, subordiquaires, évêques, pardon, qui sont auprès du pape avec des rôles très importants, comme le cardinal Hatzinger, qui était, lui, cardinal évêque. Vous avez les cardinaux qui sont anciennement de paroisses, mais en fait, ce sont des évêques dans les pays à travers le monde. Et ils sont de... On les appelle cardinaux prêtres, alors qu'en fait, ils sont évêques. Et vous avez les cardinaux... Là, vous êtes en train de nous perdre. Voilà, vous avez les cardinaux diacres qui sont les plus petits cardinaux. D'accord, donc il y a une hiérarchie dans le collège cardinaliste. C'est ce que vous voulez dire. Et donc, quand on nomme 20 cardinaux, pour revenir à votre question, Ah, c'est bien ça. vous avez différents titres qui sont donnés pour différentes fonctions. Vous avez encore un autre critère qui est important. C'est un cardinal qui a moins de 80 ans et qui donc peut encore être pape et élire au conclave. Oui, pardon, il peut être pape même à 80 ans. Ah oui, non, quel que soit l'âge, on peut être élu. On peut être élu hors du collège cardinaliste. Par contre, pour avoir... Il faut être un homme, c'est tout. Pour pouvoir voter, il faut avoir moins de 80 ans. Donc, quand le pape nomme des cardinaux de plus de 80 ans, c'est honorifique la plupart du temps. Puisqu'ils ne sont pas électeurs. Alors, dans une liste de nominations, il faut toujours voir ceux qui ont plus de 80 ans. Et ça, c'est honorifique. C'est un théologien, un prêtre. C'est un vieil évêque qu'on veut honorer. Mais ceux qui ont moins de 80 ans, ça devient plus précis parce qu'il peut voter. Là, l'orientation est plus précise. L'orientation. Et comment se... Vous avez une idée de la façon dont on se dégage dans cette vingtaine de nouveaux cardinaux ? Il y a eu des frictions ? Ceux qui seront... Avant qu'on parle des frictions, mais ceux qui sont électeurs... il y a un cardinal, donc électeur, qui a été nommé alors qu'il est, comment dire, suffragant d'un archevêque. Il y en a plusieurs qui ont été dans cette vingtaine. En Etats-Unis. Etats-Unis et Italie. Et Italie, ça a tangué parce que le métropolitain a fait pour... Attendez, attendez, attendez. Tous les gens n'ont pas le... Tous ceux qui nous regardent n'ont pas forcément, ou qui nous écoutent, n'ont pas forcément la maîtrise de tous les termes ecclésiastiques. Suffragant, métropolitain. Une explication rapide, là, parce que... Métropolitain est un archevêque qui est une province sous sa juridiction. Donc, c'est un grand chef. C'est un grand chef. Et il a donc... Il était plus chef que l'autre. Plus chef. Ce n'est pas lui qui a été nommé cardinal. Voilà. Donc, le suffragant, c'est le... C'est un évêché, un évêque qui dépend d'un archevêque pour certaines fonctions, mais ils sont quand même assez indépendants. Alors, donc, si je comprends bien ce qu'a dit Guillaume de Tcheloua et vous-même, M. l'abbé, il y a eu deux nominations de nouveaux cardinaux qui étaient des suffragants, donc, de métropolitains qui ne sont pas gagnés. Et ça, ça se fait... Et ça, c'est politique comme nomination. Ça s'est déjà fait dans l'histoire ou... Sans doute. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est la liberté du pape de le faire, mais... Oui, le pape est libre de... Mais semble-t-il, les métropolitains ont moyennement apprécié. Oui, il y a eu... Et donc, en l'occurrence, en Italie, le métropolitain a présidé une cérémonie pour notamment honorer le nouveau cardinal et il a fait un discours moyennement flatteur pour le nouveau cardinal et pour le pape. Il faut dire que le cardinal en question... Enfin, le non-cardinal en question était archevêque de Milan. Et il faut dire aussi pour les auditeurs qu'un certain nombre de sièges, avant le pape François, étaient des sièges appelés cardinalistes. Où tout le temps, en Milan, il ne pouvait y avoir qu'un cardinal. Où l'archevêque qui était nommé à Milan devenait... Parfois de Milan sort des papes. Et parfois de Milan sort des papes. Venise, évidemment, ce qui n'est plus le cas maintenant. Venise n'est pas ganale. Chance, à Venise, l'archevêque s'habite en rouge, alors ça le console. À Paris, il n'y a plus le cardinal archevêque, alors que c'était toujours le cas, et ainsi de suite. Ainsi qu'à Lyon, d'ailleurs. Ainsi qu'à Lyon, bien sûr. Pour la France, c'est... Alors pour Lyon, je crois que le cardinal Barbarin n'a pas encore atteint 80 ans et l'usage veut... Oui, moi je ne sais pas... Ce n'est pas un vrai usage. Ce n'est pas obligatoire, mais... À Paris, on a eu plusieurs cardinaux en même temps, par exemple, Feltin et Veuillot. Oui, mais on n'avait pas encore l'interdiction des 80 ans. C'est vrai, c'est vrai. Cette interdiction, elle date de l'archence de Paul VI ? Ça, c'est une chose terrible. Juste avant... Pourquoi est-ce que c'est terrible ? Parce que à 80... Pardon, mais à 80 ans, on n'a pas toujours forcément... Le problème, c'est que le pape, lui, a plus de 80 ans et qu'il prétend pouvoir gouverner et qu'il dit qu'on ne peut pas m'élire si on a plus de 80 ans. Ce qui n'est pas très logique. Donc, soit le pape devrait s'appliquer cette règle et démissionner automatiquement à 80 ans, soit on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas élire quelqu'un qui aura plus de 80 ans. C'est une réflexion assez démocratique que vous faites, assez moderne. Non, non, parce que c'est... Je veux dire, il applique une règle alors que, si vous voulez, la sagesse, l'âge donne la sagesse. Donc, rejeter des gens qui ont une sagesse, une expérience de la vie, ce n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas très classique, au contraire. À moins d'être... On ne voit pourquoi à 80 ans, on ne peut pas... Non seulement qu'un cardinal à 80 ans ne puisse plus voter, mais même qu'un évêque à 75 ans soit obligé de démissionner. Alors, pourquoi Paul-Sy a-t-il fait cette... Paul-Sy a fait... Pour les évêques, c'est clair. Ça permet de renouveler plus facilement le corps épiscopal. Quand on devient plus vieux aujourd'hui, généralement, donc un évêque à 75 ans, ça peut durer... Ça peut durer plus longtemps. Plus longtemps. Le fait de... de l'émission quasi obligatoire... Ce n'est pas vraiment obligatoire. Il y a un exemple depuis Paul VI dans le monde où un évêque de 75 ans a refusé de démissionner. Bergo-Glion. Bergo-Glion. Le pape François. Le pape François. Oui, enfin, qui est devenu ensuite le pape François. Oui, bien sûr. 75 ans. Et le non se dit, mais enfin, Monseigneur, il faudrait peut-être... Il a refusé de démissionner. Il n'a pas fait. C'était évidemment peu avant son élection. Enfin, son élection approchait. Ceci étant, on l'aurait bien entendu, le pape Benoît XVI l'aurait prolongé. Mais enfin, il a préféré de ne pas démissionner pour être plus sûr. Mais c'est le seul. Quand vous dites qu'il a préféré de ne pas démissionner, c'est-à-dire qu'un évêque à 75 ans présente sa démission et le pape accepte pas. C'est largement conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, en fait, comme de toute façon il démissionne de 12 à 75 ans, sauf lui, ça permet évidemment de renouveler les... Actuellement, l'épiscopat français est renouvelé à grande vitesse. Au point que on ne trouve plus d'évêques pour fournir de candidats pour devenir évêques en France. C'est-à-dire que les candidats réchignent à accepter d'être... Les possibles candidats réchignent à accepter d'être évêques. Et en fonction des critères, il n'y a pas évidemment beaucoup de clergés. On les prend généralement parmi les vicaires généraux. Bon, certains n'ont pas les capacités, semble-t-il, pas l'orientation. Oui, il y a l'orientation, les capacités, et puis il y a la situation des diocèses qui n'est quand même pas très... Bien sûr, mais ça, tout à fait. Et prendre ça en charge, ça peut... Oui, un évêque aujourd'hui, c'est un gros curé. On quitte une belle paroisse pour aller dans un diocèse où parfois, on a moins de deniers du culte que dans sa paroisse. Voir pour... Et moins de bénévoles, et moins de moyenne action. Et pour fermer... C'est ça, comme syndic de faillite. Comme syndic de faillite, tout à fait. Je reviens au dernier consistoire, parce que votre distinction était intéressante, puisque, effectivement, tous les nouveaux cardinaux ne sont pas forcément... Électeurs. Électeurs du prochain... du prochain... Donc, moins important, théoriquement. Est-ce qu'on voit un peu, quand même, comment se dessine l'orientation des électeurs actuels du collège cardinaliste ? Ils sont tous, ceux qui viennent d'être nommés, sont tous dans la ligne du pape François, c'est clair. Ceci étant, est-ce que c'est... Qui s'ajoute à d'autres qui étaient pratiquement tous dans la ligne du pape François, en plaisantant, ont dit que François a bourré les urnes, de telle sorte que... Une présenterie italienne, ça, je suppose. C'est-à-dire que je la cite, je ne la prends pas. Oui, oui. Bien entendu, je n'oserai pas... Je n'ai pas dit... Et ce qui prépare, évidemment, une élection dans la ligne du pape François. Enfin, ça... L'expérience... Voilà, ce n'est pas... Parce qu'en réalité, si vous voulez, vous avez d'une part des hommes qui ont été nommés. Tous ceux qui ont été nommés par un pape, même le pape croyant qu'il était avec eux, ne sont pas forcément... Parce qu'ils ont aussi des stratégies personnelles, c'est la première chose. Deuxièmement... Ou pro-Benoît XVI. Voilà, pro-Benoît XVI. C'est la même chose. Il peut aussi se faire que le poids du pontife fait qu'on a envie de changer et de prendre une autre orientation parce qu'il a pesé lourdement. Et, en fait, si vous voulez, la mécanique du conclave, la mécanique de l'élection est une mécanique complexe. Parce que très souvent, ce qui s'est passé très souvent en cours d'histoire, vous aviez deux parties, habituellement ce qu'on appelle les élantis, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt doctrinaux, etc. et les plus libéraux... Les élantis, c'était beaucoup. Voilà, mais qui s'opposent, qui s'opposent, et puis aucun des deux ne sort du lot. Et dans ce cas-là, quand ça bloque vraiment, on trouve un candidat de transition. Voilà, on transige sur un troisième candidat qui peut être tout à fait différent. Sarto, par exemple, est un candidat de transaction. Sarto, c'est Pidis. C'est un candidat de transaction. Je pense qu'il a un petit peu surpris ses électeurs après. Si vous voulez, dans sa façon de gouverner. Est-ce qu'on a un exemple, puisque vous parlez d'histoire, est-ce qu'on a un exemple dans l'histoire de collège cardinaliste qui semblait très acquis à une ligne et qui, en fait... Le collège cardinaliste qui avait vu le père François. J'aime bien les yeux qui... Qui pétillent. Sourillant et qui pétillent. Tout le monde... Enfin, c'était... On avait déjà les unes des journaux. Tout le monde savait que ça devait être Scola et ça... Le cardinal Scola qui était plutôt dans la ligne de Benoît XVI. Qui était le dauphin. Qui était le dauphin, oui. C'était presque officiel, en fait. Ça n'a pas été lui. C'est vrai que... À tel point que la conférence épiscopale italienne avait annoncé sur son site... Peut-être malignement. Peut-être malignement que le... Benoît XVII était élu. Que le cardinal Scola était élu. Ça, c'est l'histoire récente. Est-ce que dans l'histoire plus lointaine, pour nous éclairer... Ce qui se passe en tout... On peut dire toujours... Ça, vous n'allez pas répondre à ma question. Non, mais je vais répondre ensuite. La plupart du temps, c'est qu'il y a une réaction. Surtout quand le pape a eu une... Une ligne, on va dire, forte. Oui, une personnalité forte et pesante. Et... D'une manière ou d'une autre. Et donc, on réagit contre. Ce n'est pas nécessairement une réaction. Pour dire vrai. Dans ce qui va se passer lors du prochain conclap, on peut être sûr, certain, qu'il y aura une réaction contre le style François. Ça, c'est à peu près certain. Parce qu'il est vraiment très pesant. Il est... Comment dire ? Il est tellement lié à l'homme que forcément, il y aura un changement. Vraisemblablement, il faut que les cardinaux, d'ailleurs, on le voit bien, ceux qui veulent, ceux qui pensent à l'élection, se démarquent de son style. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans la même ligne, finalement, profonde. Pro Vatican II, plus, plus, plus. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'élection de Benoît XVI. La grande affaire, pas seulement celle-là, il est très triste interne, mais la grande affaire, c'est que l'absence du gouvernement de Benoît XVI, à la fin, ou même peut-être toujours, mais enfin, à la fin, en tout cas, on a réagi, il fallait un homme de gouvernement. On l'a eu. Un homme à poignes, c'est clair. Parce que le côté pesant du pontife précédent peut être qu'il a une autorité très forte, qu'il est très directif, mais ça peut être exactement l'inverse. Moi, je pensais au cas de Célestin V. On a beaucoup comparé Benoît XVI et Célestin V, puisque c'est le seul pape qui est démissionné volontairement avant Benoît XVI. et Célestin V. Son pontifiquat était très bref et tous les cardinaux ont voté pour un homme de gouvernement qui était celui qui lui avait conseillé de démissionner, Boniface VIII, le futur pape, que je connais un petit peu. Et c'est très frappant. En fait, il voulait un patron. Et alors après ça, ils s'en sont rendus le dos parce que Boniface VIII était un vrai patron et ça a été un peu le François de local. Mais enfin, dans certains cas, il y a eu une... Il y a eu une continuité. Enfin, en tout cas, le pape désigne presque son succès. C'était le cas de Pionze qui voulait Pacheli, c'était évident et le cas de Pacheli a été élu très rapidement. Oui, mais dans un contexte aussi très particulier puisqu'il y avait la guerre, enfin, la montée de la guerre et qu'il fallait... Que Pacheli était un diplomate, mais enfin, qu'il y avait une personnalité qui a été mise sur le pavois lors du pontifiquat précédent, ce qui lui a permis d'être très récemment... Oui, mais ce n'était pas du tout le même compérament parce que Pionze était très autoritaire, ce qui n'était pas le cas de Pidouze, malheureusement. Est-ce que, par exemple, on peut estimer que l'élection de Benoît XV est en réaction au pontifiquat de... Certainement, oui. De Saint-Pilice ? Certainement. En partie, en partie. Qui était quand même un pontifiquat, là aussi, et doctrinal et autoritaire. Je pense aussi que les circonstances de la guerre... Là aussi, encore une fois, il y a... C'est une mécanique complexe. Le conclave est une mécanique complexe dans laquelle interviennent des choses tout à fait différentes. Par exemple, la guerre ou des choses comme ça qui vont changer parce qu'on se dit qu'il ne faut pas tarder, il faut tout de suite donner un chef parce que sinon, c'est le bazar. Donc, on va plus vite que des négociations subtiles. Mais par exemple, le P6, qui a été élu, me semble-t-il, au bout de 18 mois, après une quarantaine d'exclusifs... Au bout de 18 mois ? Après une quarantaine d'exclusifs par les puissances, c'est à un moment le cardinal Berni, je pense, le cardinal de France qui a dit bon, allez, on arrête. Je désigne ce gars-là et puis on vote pour lui et puis c'est terminé parce qu'on en avait marre. Il y a aussi ces éléments-là. S'ils avaient pu continuer, ils auraient peut-être continué, mais là, il fallait trancher. Donc, ils ont pris... Pour le cas de Benoît XV, pardonnez-moi, puisque on parle des nominations qui peuvent influer sur l'élection suivante, il est clair que les nominations de Saint-Piedis, qui étaient des nominations assez traditionnelles, qu'il fallait pourvoir les sièges de Nélis, donc on nommait cardinaux des archevêques, des gens en place, à jouer, c'est en tout cas Benelli qui le dit, au Seigneur... Pas Benelli, de la Sapinière. Benelli. Benelli, pardonnez-moi, Benelli, c'est... Il y a un livre avec un chapitre sur le sujet qui parle de ça. Où allons-nous avec ces nominations que fait le pape ? Voilà, parce que le pape effectivement est lui aussi dans ses nominations cardinalistes, même si François s'en abstrait en partie, il est lié à des structures. Il ne peut pas nommer n'importe qui. Il y a aussi des traditions, il y a aussi des sièges importants, etc. Donc il essaye de s'en affranchir, mais il n'en s'en affranchit pas absolument. Et accessoirement, à mon avis, il y a un sujet qu'on résistime beaucoup en ce moment, qui est que une des obsessions du pape, c'est d'internationaliser le sacré collège. Et en l'internationalisant, il peut... En fait, c'est très difficile de savoir ce que ça va donner parce que je pense à des événements précis en Afrique, par exemple. Il a nommé des archevêques, comme cardinaux des archevêques, qui ont la réputation d'être dans la ligne franciscaine, mais je sais de source certaine que dans leur diocèse, ce n'est pas du tout la ligne qu'ils défendent. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne veux pas dire du tout qu'il ait trahi avant même d'être mort. Je dis simplement, je ne sais pas du tout et en fait, c'est encore plus difficile d'anticiper. Le champ est ouvert. Il est évident que le pape espère nommer un collège cardinaliste à son image pour que son action se prolonge. il y a sa ressemblance. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que ses espérances, qu'il ne verra pas puisqu'il sera mort, ne sont pas... Pas du ciel, il verra ses morts. Ou du missionnaire. Oui, du missionnaire. Ils ne seront pas forcément seuls et seuls qui l'a verra. Oui, il peut être aussi obligatoire ou même en enfer. De très nombreux évêques sont représentés sur les frontaux des cathédrales allant en enfer. Dante, quelque part en enfer. Messieurs, messieurs, nous n'allons pas entrer dans cette question. Mais il y a des possibilités très variées. Voir ce qu'il y a là. Il a été quand même démissionné, ça c'est fait. Ou du ciel, ou du ciel. Il a baissé lié à parler de structure il y a un instant desquelles structure le pape François tente de s'affranchir mais qu'il faut un peu qu'il respecte. Il y a un sujet qui a été visiblement traité par les cardinaux. Alors peut-être après le consistoire puisqu'ils n'ont pas pu semble-t-il le traiter complètement pendant le consistoire c'est la réforme de la curie après la constitution apostolique prédicatée Evangelium qui entend donner plus de place aux laïcs dans la direction des congrégations. Il y a deux cardinaux qui sont intervenus sur le sujet qui visiblement s'y opposent au nom du concile Vatican II donc ce qui est quand même assez paradoxal avec un pape François qui est pour reprendre votre expression Vatican II plus plus et des cardinaux qui réagissent plus encore plus 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 d'accord Non mais je veux dire ce qu'on me cite correctement Excusez-moi mais vous avez raison les citations doivent être correctes je mettrai les guillemets de manière plus précise la prochaine fois Les deux cardinaux en question c'est le cardinal Kasper et le cardinal Ouellet l'un et l'autre ont fait parler d'eux récemment pour des raisons diverses on ne les attendait pas forcément ensemble si Non Non Ni surtout sur ce thème là Mais enfin le cardinal Kasper est plutôt considéré comme un progressiste vous me dites si je me trompe et le cardinal Ouellet plutôt comme un conservateur On sent triste on va dire maintenant Il semble s'être largement rallié au pape François peut-être pour sa carrière ou peut-être pas Mais Alors Guillaume vous disiez qu'on ne les attendait pas sur ce sujet C'est à la fois surprenant qu'ils soient ensemble et c'est surprenant que les deux viennent contredire quasiment le pape publiquement et le contredire en plus avec un argument qui est complètement On s'attendait à ce qu'on dise au nom de la tradition on ne peut pas avoir de laïcs directeurs de Dicaster Là ils disent Lumen Gentium et ce que je disais avant de commencer je serais curieux qu'on me dise quel article de Lumen Gentium empêche que des laïcs puissent être patrons de Dicaster ça m'amuserait beaucoup mais donc au nom de Lumen Gentium donc le texte de Vatican II on ne peut pas avoir ce genre de choses ce qui est l'argument est assez enfin moi je le trouve très amusant Est-ce que l'un d'entre vous peut nous éclairer justement C'est extrêmement vague en effet ils invoquent Lumen Gentium et la sacramentalité de l'épiscopat qui est en effet on ne voit pas trop bien comment ça s'accorde alors en soi ils ont raison Oui bien sûr qu'ils ont raison en tout cas pour la plupart des Dicaster ils ont raison pour la raison suivante pour ce motif suivant c'est que les chefs de Dicaster certes sont des délégués du pape et qui vont déléguer on peut déléguer un laïc contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui un laïc peut avoir une certaine juridiction tout dépend quelle juridiction ces chefs de Dicaster vont exercer des jugements et des jugements sur des prêtres et des jugements sur des évêques et aussi ils ont une autorité magistérielle et ils ont une autorité magistérielle puisqu'ils vont répondre à des questions parfois qui impliquent donc c'est là que sur ce point-là ils ne peuvent pas en effet être délaï mais en revanche pour le Dicaster je ne sais pas si il y a des communications sociales pourquoi pas après tout ce qui est drôle c'est d'invoquer la sacramentalité de l'épiscopat alors que originellement les cardinaux sont les curés de Rome et donc ne sont pas évêques je dirais c'est Paul VI qui a mis une sorte d'obligation à ce que le cardinal devienne évêque mais en soi c'est deux choses différentes donc c'est une tradition qui est assez bien implantée que les cardinaux soient évêques mais en soi si vous voulez donc là la sacramentalité de l'épiscopat mais en revanche le caractère de sacrement c'est-à-dire du sacerdoce pour exercer effectivement des fonctions magistérielles et des fonctions judiciaires sur notamment des ecclésiastiques là oui il y a motif en soi il faut que ce soit des clercs voilà que ce soit des clercs d'où la remarque que je faisais tout à l'heure historique du collège des cardinaux évêques des cardinaux prêtres et des cardinaux diacres il y avait même des diacres qui étaient et bien Antonelli 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 le secrétaire d'état de P9 était diacre il n'a jamais été fait prêtre il a passé sa vie comme cardinal comme secrétaire d'état donc premier ministre sans être prêtre mais ce sont des clercs les diacres ça j'entends bien ce qui me semble peut-être pas très clair il nous reste très peu de temps pour aborder cette question théologique si je puis dire pas très clair pour ceux qui nous regardent c'est cette histoire de sacramentalité de l'épiscopat qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire on a l'impression que c'est une nouveauté de Vatican II si vous voulez le Concile Vatican II a tranché une question de savoir est-ce que le fait d'être évêque il y a une différence avec le prêtre est-ce que le sacrement de l'ordre est plus plénier lorsqu'on est évêque ou alors c'était l'autre théorie un prêtre a les pouvoirs déliés lorsqu'il devient évêque grosso modo soit c'est du juridique soit c'est du sacrement donc on passe des prêtres saint Thomas tranche en sans inverse en disant que l'épiscopat n'est pas un degré de l'ordre mais en revanche puisque l'argumentation de saint Thomas tient au fait que tous les degrés de l'ordre sont tels parce que il y a un certain pouvoir à chaque degré sur l'eucharistie sur le corps physique du Christ tandis que pour l'évêque il y a certes un pouvoir sur le corps du Christ mais sur le corps mystique puisqu'il peut faire d'autres prêtres et alors pour terminer la querelle le coeur de la querelle c'est que l'évêque a un pouvoir de juridiction parce qu'il est évêque par le sacrement par le sacrement et la juridiction vient du sacrement mais ce n'est pas tout à fait faux pour la confession non certes mais enfin je veux dire que quand un évêque est nommé évêque dans le moment où il est nommé désormais s'il n'est pas s'il n'est prêtre il n'a pas encore de juridiction alors qu'autrefait il avait immédiatement la juridiction de même qu'un pape qui n'était ce fois qui n'était pas évêque et qui était nommé avait tout de même au moment où il était nommé une juridiction universelle aujourd'hui il faut attendre qu'il soit consacré évêque très bien merci 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 messieurs les abbés monsieur de Tuellois pour vos éclairages sur cette question touchant les cardinaux le dernier consistoire c'était la première émission de la cinquième saison du club des ormands noirs en vidéo nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet de nouveaux débats d'ici là que Dieu vous garde qui a des et vous 6 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 Sous-titrage FR ?